... Bonjour, je m'appelle Valentin Tellier, j'ai 15 ans et je roule en 85 et en 125 pour m'habituer. Là, le palmarès, il y en a pour un moment, alors on va raccourcir. Trois. J'ai été champion de France miniver en 2004, vice-champion de France cadet en 2005 et troisième championnat du monde en 2005. Troisième championnat du monde, mais il oublie de dire tout simplement qu'il a gagné la deuxième manche de championnat du monde en Tchécoslovaquie dimanche dernier et un pilote qui gagne une manche de championnat du monde, messieurs, je crois que ça peut s'applaudir. Bravo Valentin, bravo ! J'ai commencé la moto quand j'avais trois ans. Mon père faisait de la moto depuis déjà dix ans avant ça. Et quand j'allais le voir sur les cours, j'avais déjà deux ans et je réclamais une moto. J'ai toujours aimé ça en fait depuis que je suis petit. Et à trois ans, j'ai eu ma première moto et les premiers tours de roues derrière la maison. Et depuis, ça a été une drogue. Depuis, je n'ai jamais arrêté. Au fur et à mesure de rouler, entre mes trois et six ans, je réclamais de faire des courses. Parce que j'ai toujours eu l'esprit de compétition, j'ai toujours aimé gagner. Et donc voilà, six ans de ma première course sur un circuit en Vendée, en Ufolep. Directement, j'ai été pris au jeu. Je roulais avec des plus grands que moi. Et je partais, c'était pour gagner. Donc dès petit, j'étais à fond. J'ai commencé les grosses courses en championnat de France en miniver. Donc j'avais environ 9 ans, entre 9 et 10 ans. C'est vrai que les courses, c'était souvent dans le sud de la France. Donc c'était des gros budgets pour nous et on a toujours un petit peu galéré avec mes parents pour avoir du bon matériel et des bonnes motos quand j'étais jeune. Parce que mine de rien, c'est un sport qui coûte cher. Ma première année, j'ai gagné quelques courses. Mais je n'ai pas été au bout du championnat puisque, comme je le disais, les courses étaient loin et je n'ai pas fait tout le championnat. ... ... En 2004, j'ai été champion de France Minivert. Mon premier titre national. C'est vrai que c'était un gros changement pour moi, puisque j'ai été aidé par KTM, KTM France, qui m'ont prêté des motos des 85 cm3. J'avais aussi un budget de pièces, donc c'était une grosse aide pour moi et mes parents, qui, financièrement, c'était très compliqué de pouvoir continuer les championnats de France. Donc ensuite, j'ai fait le championnat de France KD, et j'ai fait vieux champion de France KD derrière Marvin Huskin, mais une très bonne saison en général, puisque la catégorie était très très élevée. Sous-titrage Société Radio-Canada Valentin, le coup de gaz, la position au freinage. Il n'y a plus de blocage de roue arrière comme au début du stage. Taquet, Valentin a compris que quand on frenait de trop de l'arrière, on s'arrêtait. Je fais pivoter ma moto en jetant la roue arrière contre le talus, et là, c'est là où tu es le plus vite. C'est dans le droit. C'est à l'inter, et on sort taquet, taquet, taquet. Alors attention, ça va très très vite. C'est très très proche au freinage, très chaud. Valentin résiste, Guillaume, Valentin, Valentin, Guillaume, allo en travers et tout. Ok, superbe passage. Je suis passé en 125, j'avais exactement 15 ans. Malgré mon petit gabarit, c'est vrai que je faisais 37 kilos, donc très très léger. Je pense que c'était quand même une année un petit peu compliquée, et si c'était à refaire, je serais resté en 85, puisque c'était une année où j'ai vraiment galéré. J'ai quand même fait une saison plutôt honorable, puisque j'ai gagné une épreuve du championnat de France junior, et comme je dis, à ce moment-là, j'avais 15 ans. En 2007, j'ai ensuite continué avec le championnat de France junior. Je roulais en Kawasaki à ce moment-là, j'avais un contrat avec eux. Durant la saison, j'ai eu l'occasion, grâce à l'équipe de France, de participer à la Coupe du Monde, qui s'est déroulée en Bulgarie. Et comme je dis, c'était un peu une chance, puisque c'était le moment de se montrer. Cette course s'est très bien passée, puisque j'ai fait 3e de la Coupe du Monde. Et suite à ça, j'ai été contacté par l'usine KTM, en fait, pour signer un contrat de 5 ans. Donc, là, des étoiles dans les yeux, j'étais jeune. C'était un rêve, un rêve que, on va dire, c'est de chance que j'ai saisie, puisque j'ai directement dit oui, j'ai signé ce contrat. Je me suis retrouvé chez KTM Martens, en fait, un team en Belgique. Et première année en championnat d'Europe, en 2008, je gagne, je crois que c'était 10 épreuves sur 13. Et puis, une saison quasi parfaite, puisque je suis champion d'Europe de 3 épreuves avant la fin. J'étais un surannulage, tout allait bien. Partir en Belgique, c'était aussi arrêter les cours. Mais dans la vie, je pense, il faut savoir faire des choix, et même jeune. Le choix était vite fait pour moi, puisque l'école, je n'étais pas un concre, mais je n'étais pas forcément le premier de la classe. Maintenant, aujourd'hui, je ne le regrette pas, puisque c'est des sacrifices aussi que j'ai faits. Je me suis donné à fond pour mon sport. Malgré les saisons qui se sont suivies, je n'ai aucun regret. Malgré les saisons qui se sont suivies, je n'ai aucun regret. Sous-titrage ST' 501 1ère année de championnat du monde en 2009 On va dire que tout se passe bien dès le début Puisque je gagne Valence Un peu inattendu j'avoue Parce que je ne m'y attendais vraiment pas J'avais fait un hiver en Belgique En Espagne aussi avec Stéphane Evers Il avait rejoint toute la troupe pour s'entraîner Et voilà j'arrive à Valence Je gagne, surprise un peu générale Puisque je n'ai de l'Europe Je ne savais pas trop à quoi m'attendre Donc j'avais une bonne confiance en moi Et le week-end après qui suivait Je vais rouler en Angleterre À Angleterre, à Langston Park Motocross international Et là il m'arrive une chute un peu bizarre Dans une ligne droite au départ Ma jambe reste coincée dans le bras Si vient d'une moto Et là brûlure assez grave Donc grève de peau Et deux mois sans moto Malgré tout j'ai quand même essayé de rouler Les trois premières épreuves du championnat du monde Mais c'était très compliqué Puisqu'il y avait des risques d'infection C'était la première vraie blessure On va dire Qui commençait au plus mauvais moment De ma carrière en championnat du monde Après cette blessure Je suis revenu Donc 5-6 épreuves après ce championnat Il en restait encore 8 Et là c'est vrai que ça s'est quand même pas trop mal passé Au fur et à mesure des courses J'ai gagné des places J'ai fait une manche 4 4 et 5 à l'Oquette Ensuite je fais une manche 3 Pour la dernière épreuve au Brésil Une bonne saison mondiale Puisqu'on sait que la marche en championnat d'Europe mondiale Est très très grosse Plus grosse que ce que je pensais Et finalement je m'en suis bien sorti Et c'était malgré cette blessure en début d'année C'était quand même une saison très positive En 2010 j'étais remonté à bloc J'ai signé pour un contrat HDI Donc un team français On roulait sur des KTM Et cette saison là J'espérais beaucoup en fait Je voulais vraiment bien faire Et finalement ça s'est très très mal passé Puisque j'ai pas eu les résultats escomptés J'ai très très mal roulé durant la saison Et puis finalement fin septembre A ma plus grande surprise L'équipe Suzuki usine me contacte Je retourne vivre en Belgique Et cette fois dans des meilleures conditions Et puis encore une fois C'était une saison où j'attendais gros quand même Puisque j'avais une bonne moto entre les mains J'étais surmotivé J'étais prêt à bosser J'ai d'ailleurs fait énormément de sport durant l'hiver C'était pour la première fois que j'avais un programme sportif Chez Suzuki c'était vachement contrôlé En plus on avait des brises de sang régulièrement On va dire que j'étais en forme Et donc voilà Première épreuve de la saison Bah blessure Blessure et ce qui suit derrière C'est que c'était l'homoplate cassée Deux mois sans moto Et une saison qui commence au plus mal C'était un gros coup dur dans ma carrière Qu'est-ce que c'était une bonne race pour toi ? Vous avez une bonne qualité ? Oui, bien sûr, merci beaucoup Je pense que c'est une bonne race Parce que j'aime le track a lot Les conditions aujourd'hui sont très hésiles C'est vrai que fin 2011 j'avais besoin de changement Après cette saison loupée à cause de cette blessure Et puis malgré tout quand même quelques places assez bonnes Puisque j'ai fait des top 5 durant l'année Donc j'ai décidé d'aller chez Bud Racing J'ai signé chez eux l'année 2012 À ce moment-là j'ai rencontré Jackie Vimon Qui est encore mon entraîneur actuel Et c'est une personne qui m'a énormément ouvert les yeux Sur la vie de tous les jours Sur beaucoup de choses dans ce sport Aujourd'hui je pense que je lui dois beaucoup Dans ma manière de vivre en fait Il m'a beaucoup appris C'est vrai que cette année-là 2012 J'ai eu un hiver comme jamais j'ai bossé On se levait tôt On passait énormément de temps ensemble Sport, moto Il était à fond derrière moi Je me sentais prêt Donc première épreuve du mondial Elle était très diminuée Puisque trois semaines avant le mondial Pour une séance photo Je me suis cassé le mot de place Donc j'ai fait la première épreuve du mondial Très diminuée Avec une neuvième place à Valkensward dans le sable Donc sachant que je n'étais pas forcément Un très bon pilote dans le sable C'était plutôt positif Ensuite, Bulgarie Pro manche qualif Je fais deux en me bagarrant toute la manche avec Sörl Donc tout se passait bien Tout le début de saison était top Et là, grosse, grosse chute Je crois même la plus grosse de ma carrière Sur une table Notamment une vidéo qui a beaucoup tourné Je passe par-dessus la moto Je tombe très fort sur le dos Avec quelques minutes sans sentir mes jambes Donc beaucoup d'inquiétude au début Et finalement, c'était surtout dû au choc Donc après ça, quelques épreuves sans moto Malgré que je n'avais rien cassé Après avoir loupé quelques épreuves Du coup, je reviens au championnat Et j'étais dans le rythme Ça allait bien Première manche à Agueda Là où j'ai repris le championnat Je fais cinq Et là, pour la deuxième manche Départ Gros accrochage Et bien entendu, il n'y en a qu'un de blessé C'était moi Donc clavicule de cassé Et rebolote C'est reparti Et encore des épreuves sans moto Je me remets assez vite de cette blessure Je reviens pour les dernières épreuves du championnat En Italie, je fais cinq et six Et en Allemagne, je fais cinq et six aussi Donc on va dire que je finis le championnat Sans même trop de roulage plutôt bien Et je décide de re-signer avec Bell Racing pour 2013 En étant très content Puisque c'était une équipe avec qui je me sentais super bien Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501